Très chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans l'oppressionnement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à notre rendez-vous nocturne, notre rendez-vous de la nuit, par rapport au Seigneur Jésus-Christ, afin de pouvoir parler avec notre Rédempteur. Si les sorciers ne dorment pas la nuit, ils servent leur maître, et font leurs 400 coups pour le royaume des ténèbres, alors, pourquoi est-ce que nous, les enfants de Dieu, si celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, si nous sommes les seules personnes sur la face de la terre capables de briser les œuvres des ténèbres, capables d'arrêter les activités et les actions de l'ennemi, pourquoi est-ce que alors nous allons dormir pendant que l'ennemi, lui, il travaille la nuit? C'est ridicule. Il y a une écriture dans la Bible, je crois que c'est Salomon qui l'a dit, quelque chose comme, trop dormir appauvrit, trop de sommeil appauvrit, plus l'on dort la nuit, plus on s'appauvrit quelque part, et bien sûr, je vois ça sous l'angle spirituel, non pas sous l'angle financier, vous savez que mon évangile n'est pas financier, donc quelqu'un qui d'ordre ne peut pas s'enrichir spirituellement dans la présence de Dieu, mais quelqu'un qui de nuit est tout le temps éveillé, est une personne certainement qui receva de la part de l'Éternel un toucher spécial, pour que sa vie chrétienne continue de grandir dans la présence de Dieu très haut. Pour ce soir ou pour cette nuit, nous allons prendre Jean chapitre 4, rapidement, quelques petits versets qui sont quelque part là, avec la femme samaritaine. Jean chapitre 4, verset 25, dit ceci, Jean 4, 25, La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toute chose. Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle, je suis le Messie. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce que Jésus parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu ? » ou « De quoi parles-tu avec elle ? » Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville de Sicard, en l'occurrence, et dit aux gens de la ville, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ? » Ils sortirent de la ville, les hommes de Sicard, et ils vinrent vers Jésus. Descendons plus bas, les versets 30 et 9, Plusieurs Samaritains de cette ville de Sicard crurent en Jésus à cause de cette déclaration formée de la femme qui leur avait dit, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et Jésus resta là deux jours. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni encore une fois. Voici la parole de l'Éternel pour nous tous cette nuit. Quand Jésus devait passer par ce chemin-là, le chemin du puits de Jacob, c'est parce qu'avant d'y passer, lui qui était Dieu dans la chair humaine, Emmanuel, Dieu avec nous sur la terre, il savait très bien que cette femme Samaritaine viendrait puiser de l'eau à ce moment-là. Et c'était une rencontre qui était marquée bien avant la fondation du monde dans la pensée de Dieu. C'était lui et la femme Samaritaine. Il ne fallait pas qu'il y ait quelqu'un à côté. C'est comme cela que Dieu avait vu les choses. Et c'est comme cela que ça devait se passer. Et c'est comme cela que ça s'était aussi passé par la grâce de Dieu. Ainsi, bien-aimé, il a finalement rencontré cette femme. Il lui a donné les eaux de la vie. Elle les a reçues. Mais comme nous sommes en train de parler sur sauver une âme, un chrétien authentique et véritable, doit pouvoir, même dans cette dimension de chair et d'os dans laquelle nous vivons, doit pouvoir dire telle personne par la grâce de Dieu, c'est au travers de moi qu'elle est venue à Christ. Telle autre personne par la grâce de Dieu, le Seigneur m'avait utilisé et j'étais au marché. Telle personne, c'est un collègue du travail. Un jour, il est arrivé au travail, il était démonté et quelque chose m'a dit, parle-lui du Seigneur. Parle-lui de Christ qui est l'espérance de la gloire. Alors, je l'ai fait. Il est venu à l'église, il a accepté l'invitation. Aujourd'hui, il est là. C'est un frère en Christ. Un véritable chrétien, une véritable chrétienne naît de nouveau, rempli du Saint-Esprit, ne peut pas quitter cette terre sans avoir distribué ce qu'il avait dans le cœur à quelqu'un, quelque part, à un collègue de travail, à un voisin, à un passant, à un parent, à une connaissance, à un inconnu. Ce qu'il a, ce qu'il a reçu de Jésus, c'est quelque chose qui se distribue. Moïse avait reçu, il a distribué à Josué, il a distribué à Caleb. Élie avait reçu, il a distribué cela à Élisée. Samuel avait reçu, il a pris la corne d'huile et Dieu lui dit, donne-en un tout petit peu à David. Il a versé la corne d'huile sur David et ce qu'il avait, la vie en lui, il a distribué cela aussi à David. Depuis ce moment-là, quand il oignait David, l'esprit de l'Éternel fut sur David depuis ce moment-là, déclare la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous avez, vous, et que vous gardez pour vous-même, seul, personnellement ? Ce n'est pas normal pour un chrétien ni pour une chrétienne de garder Christ, l'espérance de la gloire dans son cœur, dans son âme, pour lui ou pour elle, toute seule, ce n'est pas normal. Et nous répondrons devant Dieu, qu'est-ce que nous avons fait de ce que nous avons reçu ? Je suis un missionnaire, vous le savez. Mon boulot, c'est voyager, ouvrir les églises, soutenir celles qui sont déjà ouvertes, etc., etc. Ça, c'est le focus de mon ministère. C'est sous ce temps-là que je travaille. Et là où ce don est reçu à bras ouverts, Dieu fait des merveilles. Là où il n'est pas reçu du tout, ou pas à bras ouverts, ou pour se moquer, Dieu ne fera rien de si spécial que cela. Ainsi, bien-aimés, qu'est-ce que vous, vous avez reçu ? Et que finalement, vous ne donnez à personne. Mais comment Christ, qui est une boule de feu, car c'est la colonne de feu, peut rentrer en vous et vous laisser, vous allez dire tiède, ou vous laisser froid ? Le feu, ça chauffe. Le feu, ça vivifie. Le feu, ça enflamme. Comment pouvez-vous dire que vous avez reçu le feu, mais vous n'êtes pas enflammé dans la présence de Dieu ? Si vous êtes enflammé, vous allez aussi enflammer quelqu'un quelque part. Regardez cette femme savaritaine. Jésus lui dit, vous connaissez bien le texte biblique de Jean chapitre 4. On a lu juste une petite, une toute petite portion. Jésus lui dit, femme, va me chercher ton mari. Il parle au singulier, ton mari. Singulier, ton mari. Combien ? Un seul mari. Va me chercher ton mari. C'est ça la question de Jésus à cette femme au départ. Ou la recommandation, ou l'ordre de Jésus, va me chercher ton mari. Un seul. Quand cette femme laisse tomber la cruche, qu'elle court en Samarie pour aller parler, pourquoi ? Parce que Jésus venait à peine d'enflammer son âme. La semence qui était dans son âme venait à peine de se réveiller sous la puissante onction du maître. À ce moment précis, elle laisse tomber la cruche. Elle court en direction à Samarie, ou plutôt dans la ville de Sikar, qui était ville de Samarie. quand elle arrive à Sikar et qu'elle commence à ameuter la population du village ou de la ville, les gens regardent cette femme qui avait une mauvaise vie, qui ne s'était jamais comportée de la sorte, qui plus en public, et ils disent, elle n'est pas folle. On la regarde, elle n'est pas folle. Mais on sent que quelque chose l'a impacté. Allons-y au puits pour vérifier et voir qu'est-ce que c'est que cette chose-là qui a transformé cette femme. parce qu'on voit qu'elle est déjà différente. Ils sont venus au puits de Jacob. Amen. Écoutez, bien-aimés, Jésus a dit à cette femme, va me chercher ton mari. Va me chercher combien de personnes? Une seule personne. Ton mari. Mais quand cette femme revient avec les gens de Sikar, avec les gens de sa ville, ce n'était pas une personne qui était revenue avec elle. Donc le fameux mari là, va me chercher ton mari. Non. Jésus a demandé une personne. le mari. Mais quand elle revient, elle ramène une foule de gens. Il y avait des grands. Il y avait des adolescents. Pourquoi pas des enfants qui venaient avec leur mère ou leurs parents. Donc il y a une foule de gens qu'on ne saurait même pas compter là où on est là parce que nous n'avons pas ce chiffre-là dans la Bible enregistré. et après, les gens de Sikar ont cru que Jésus était le Messie, le Saint d'Israël. Et ils ont dit, s'il te plaît, reste dans notre ville. Ne parle pas. Reste dans notre ville. Nous voulons que tu restes avec nous. Reste dans notre ville. Reste, reste. Et ils ont tellement insisté que Jésus a dit, très bien, je vais rester. Oh, ils lui ont fait à manger ce soir-là. Il a dîné. Dans le matin, il s'est révélé. Il a pris son petit déjeuner. Il a mangé à midi. Il a déjeuné. Il a encore dîné le jour suivant. Il est resté deux jours parce que les gens avaient les bras ouverts et voulaient que le don reste avec eux. Mais Jésus, Jésus a dit, va me chercher ton mari. Va chercher cette âme-là, une seule âme, ton mari. Amène-le ici. Et Jésus va boire les eaux de la vie. Quand elle est partie et elle est revenue, ce n'est pas le mari qu'elle a ramené. Elle a ramené une grande partie de la ville de Sikar. Elle a sauvé combien d'âmes? Ou plutôt, combien d'âmes ont été sauvées à travers son témoignage, à travers elle, à travers le peu de mots qu'elle avait dit au peuple de Sikar? Je ne sais pas le chiffre. Toi aussi, tu ne le sais pas. Peut-être c'était 100 personnes. Peut-être c'était 200 personnes. Mais quand on dit les gens de la ville, une ville est une ville. Peut-être 2 000 personnes. Peut-être 3 000 personnes. Je ne sais pas. Mais regardez un peu même cette femme qui fait la peine de se convertir. Elle a été enflammée de la bonne manière par la puissance de la colonne de feu. L'onction de Dieu. La puissance de Jésus a enflammé son âme. Et quand elle a senti cette chose brûlée au-dedans d'elle, elle n'a pas pu rester seule avec son christianisme et son Jésus. Il fallait qu'elle distribue ça à d'autres personnes. Frère, c'est notre obligation en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, chrétien authentique et véritable, de faire ce que nous pouvons là où nous sommes avec les moyens que nous avons, avec la parole que nous avons, le langage que nous avons. Oh Dieu, de faire quelque chose pour que une âme soit sauvée. Alors, sauver une âme. Où sera notre témoignage ce jour-là devant la femme samaritaine, une femme qui avait un esprit de prostituée, qui avait une vie de prostituée et qui a sauvé des milliers d'âmes dans la ville de Sicard. Où sera notre témoignage ce jour-là ? Voilà pourquoi je ne peux pas rester les bras croisés, frère, parce que je sais que je l'ai compte à rendre compte tenu du fait qu'à l'intérieur de moi, il y a un don divin, un don du ciel. Il doit être exploité. Il ne peut pas rester enterré dans le sable, dans la terre de ce monde pourrir en plus de péchés. Il doit être exploité ce don divin qui se trouve à l'intérieur de l'homme de Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu as ? Est-ce que tu exploites cela pour la gloire du royaume des cieux ? Amen. Confinement ou pas confinement ? Pandémie ou pas pandémie ? Église fermée ou pas fermée ? Un enfant de Dieu a quelque chose à l'intérieur de lui que le gouvernement ne peut pas fermer ? Amen. Qu'aucun gouvernement ne peut fermer ? Qu'aucune institution nationale ou internationale ne peut fermer ? Parce que Christ, quand il brûle dans le cœur d'un élu, personne ne peut arrêter cela. Ô gloria ! Ainsi, bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ, nous allons prier ensemble. Que le Seigneur ravive simplement ce qu'il a mis en vous pour le salut de ses enfants. Ô j'aime cela. Prions. Éternel, Dieu tout-puissant, Père Saint, toi le même, hier, aujourd'hui, éternellement, qui est le Dieu de gloire, de grâce et de paix, le même hier, aujourd'hui, éternellement, je te confie, éternel Dieu, ton peuple, je te confie, Seigneur, tes enfants qui, cette nuit encore, se sont levés pour prier ensemble que ton serviteur, que tu les bénisses au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, et alléluia, que tu les bénisses d'une manière spéciale. Ô Père Saint, je t'invoque, je t'implore. Manifeste ta divine gloire à toi, le Dieu d'amour, de gloire, de grâce et de paix et laisse simplement que s'accomplisse, ô Père Saint, tout ce que tu avais vu bien avant la France et le monde sous cet homme ministère, avec ce peuple éternel qui soutient les mains de Moïse, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, qui soutient les mains de leur Moïse, spirituellement parlant. Bénis tous ces Hur, bénis tous ces Aaron, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, Seigneur, chacun dans sa position, faisant éternel ce que le Saint-Esprit lui révèle ou lui a révélé de faire. Je te glorifie, Père, car je sais que tu es notre victoire et dans le sang de Jésus dans lequel tes enfants sont trempés, je déclare que l'enfer est dérangé au nom de Jésus. Les puissances des ténèbres sont dérangées au nom de Jésus. Les plans de l'ennemi sont brisés, détruits et brûlés au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, Seigneur. Je prends chaque seconde, chaque minute, chaque heure de ce nouveau jour, ô Dieu, d'ici peu, le soleil se lèvera, Seigneur, dans quelques heures. Je trempe dans le sang de Jésus et je déclare la victoire au Dieu dans ton peuple sous ton ministère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans l'épouse de Christ au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et souviens-toi d'Israël, cette nation que tu t'es choisie et mise à part et tu bénisses tes enfants dans la continuité des moments de prière. Chacun dans sa maison ou là où il se trouve dans sa chambre, Seigneur, bénis la continuité de leur réunion de prière car ton serviteur ne fait que impulser le moment de prière en sept heures tardives de la nuit. Sois béni, levé, exalté, Père Saint, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.